La semaine dernière, je vous proposais le déballage et le premier appairage de l'Apple Watch SE 2, Apple Watch qui était venu avec le système WatchOS 9.1 au moment de son premier démarrage et iOS 16.2 sur mon iPhone 13 Pro qui est en train de filmer cette vidéo. Une semaine après, il est temps de vous délivrer mon retour et la question que je me suis posée en achetant cet Apple Watch, est-ce que ça m'est utile ou pas ? Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est parti, top à la bachette et top au générique, comme disaient les anciens de l'ancienne époque. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Acheté, c'est une Apple Watch SE 2 en taille 44 mm, le boîtier en couleur noir, aluminium minuit, mais on dira noir dans toute la vidéo, avec le bracelet, c'est le plus petit bracelet si je ne dis pas de bêtises, c'est la taille S-M en couleur terre de sienne, marron en fait, on le voit un petit peu ici à la vidéo avec la lumière, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, et c'est le bracelet à maillon aimanté en cuir. Cette Apple Watch SE, elle ne déçoit pas au niveau de ses performances, puisqu'elle a le même processeur que l'Apple Watch série 8, à savoir le processeur S8, le même processeur que l'Apple Watch série 8, Apple Watch série 8 qui est au bas mot, 400 balles plus cher que cette SE 2. Moi je pose ça là, et je vous souhaite la bien bonne soirée. Comme je le disais, WatchOS 9.1 est maintenant WatchOS 9.2, puisqu'il y a eu une mise à jour qui est sortie, et 32Go de stockage, alors ça peut paraître cocasse, mais j'ai retrouvé en fait dans les paramètres, ça se trouve très facilement dans les paramètres, la capacité de stockage, et j'ai été étonné de savoir qu'il y avait 32Go de stockage dans cette Apple Watch SE pour installer des applications tiers. J'ai pris le modèle avec GPS uniquement, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir GPS plus cellulaire, parce qu'il aurait fallu que je prenne du coup un abonnement supplémentaire, enfin j'étais pas obligé, mais déjà c'était plus cher, mais pour ce que j'allais en faire, le GPS me suffisait. De toute façon, on peut quand même passer des appels téléphoniques avec cet Apple Watch SE GPS uniquement, parce que l'appel téléphonique va passer par le Bluetooth entre l'iPhone et la montre, donc la cellulaire n'est pas tellement utile. Ici, ça servira si vous n'avez pas du tout votre iPhone, et que vous souhaitez passer un appel, ou bien pour appeler les secours tout simplement. A voir sur la vidéo de déballage, j'ai donc le petit bracelet ici que je vous ai décrit, en cuir naturel, couleur terre de sienne, avec les maillons aimantés. Et bien ce bracelet-là, en usage, il est vachement confortable, il vient vraiment épouser la forme le plus possible de votre poignée, moi en plus j'ai des poignées qui ne sont pas très gros, et surtout, on peut faire ça, ça ne dégage pas, et ça a beau être aimanté, donc quand même assez fort, là on voit que ça ne bouge pas, c'est très facilement retirable. En fait, c'est des maillons, c'est aimanté, ça aimante pas mal fort, là ça revient tout seul, tellement ça aimante fort, le maillon ici revient tout seul, mais pour autant, c'est très facile à enlever et à remettre. Et Siri qui est beaucoup trop, il se déclenche comme ça là, Bernard, il est beaucoup trop sensible, en fait, il se déclenche vraiment, je crois, on va faire un test, Siri, non, il faut vraiment faire le dit Bernard pour que ça se déclenche. Ouais, là je dis Bernard à la place de lui, parce que sinon il va se déclencher, saloperie, dégage-moi ça de là, comment on ferme ça, voilà, c'est bon. L'appairage, la configuration de l'Apple Watch peut, au premier abord, sembler un petit peu effrayant, parce qu'on vous demande quand même pas mal de choses, notamment vos objectifs de dépense de calories, d'activité en fait, tout simplement, on le demande dès la mise en service, et même à un moment donné, sur le coup j'ai rigolé, mais en fait, en y pensant, c'est pas bête, on vous demande si vous prenez des traitements pour le cœur. Oui, monsieur, des traitements pour le cœur, on te demande ça, une information aussi personnelle que ça. J'ai rigolé un petit peu au début, mais en fait, en y pensant, c'est pas bête, ça permet d'affiner les éventuelles notifications que vous pourriez recevoir pour le suivi de votre activité cardiaque. Bien sûr, cette configuration avec le choix de ce que vous dépensez comme calories, de ce que vous faites comme entraînement, etc., etc., si vous voulez pas le faire au moment de la mise en service, vous pouvez demander à le faire plus tard, on l'a vu sur la vidéo de déballage. Au global, le rendu physique de la montre, vous voyez l'Apple Watch comme ça, et bien, il n'y a pas à se tromper, c'est un produit Apple. Ça rend vraiment extrêmement bien, extrêmement qualitatif. Le prix de 389 euros pour ce modèle SE 44 mm en GPS uniquement, il est en conséquence, le prix, parce qu'il faut pas oublier que c'est un matériel hardware, il y a de la carte électronique, il y a de l'écran, il y a du logiciel, et on paye un peu à Apple à côté. Donc, 389 euros, c'est une somme pour une montre, et ça reste dans cette idée d'Apple, tout coûte plus cher, etc., etc. Comme d'habitude chez Apple, le logiciel fonctionne à merveille avec le matériel. WatchOS 9 est brillamment optimisé, ça marche aux petits oignons. Moi, dans l'usage que j'en ai eu, un usage qui semble tout très basique, je n'ai remarqué aucun lag, aucun bug, ou alors des bugs tellement petits que, en fait, ça m'est complètement passé en dehors de l'esprit, parce que, vraiment, ça marche, c'est fluide, en fait. C'est du Apple, ça fait pas chier, point final. Comme je le disais un petit peu avant, effectivement, la montre va être capable de suivre votre activité cardiaque, votre rythme cardiaque, puisqu'elle a, ici, juste derrière le boîtier, donc là, c'est entre le boîtier et mon poignet, il y a un capteur qui va être capable de calculer votre pouls. Mais malheureusement, l'Apple Watch SE ne permettra pas de faire des ECG, des électrocardiogrammes. Si vous voulez pouvoir en faire, eh bien, il faut acheter l'Apple Watch série 8, et encore, il ne faut pas oublier que ça n'est purement que des informations données à titre indicatif, informatif. Il ne faudra pas se baser sur votre Apple Watch pour dire que vous avez sûrement une maladie cardiaque ou quelque chose dans le genre. Elle pourra vous avertir qu'il y a peut-être un souci, il faut consulter, mais il va falloir consulter un médecin. Vous ne pourrez pas vous baser entièrement sur la Watch et dire « Elle a dit que j'étais malade du cœur, il faut que je me soigne. » Et donc, effectivement, elle ne peut pas faire de ECG, cette Apple Watch SE, parce que tout simplement, ce qui lui manque, c'est le petit capteur tactile sur la Digital Crown, ici, qui est là sur l'Apple Watch. Ici, sur la SE, il n'y a pas le petit capteur... En fait, pour faire un ECG, vous avez peut-être déjà vu ça, il y a la montre comme ça au poignet, et on vient mettre son index au niveau de la Digital Crown, posé comme ça pendant un certain temps, pendant que le ECG se fasse, pour avoir en fait une double détection. Et là, du coup, sur l'Apple Watch SE 2, ça ne se fait pas. Je veux dire, il n'y a pas le capteur tactile. Niveau affichage, niveau écran de cet Apple Watch, l'affichage est quand même pas mal bon. Là, je suis dans un environnement quand même assez lumineux, j'arrive à voir sans souci ce qui se passe à l'écran. Et l'écran est quand même pas mal, je suis en train de me rendre compte ici, vachement lumineux. Alors, c'est sûr que si vous mettez de la lumière, désolé, la position n'est pas très pratique, mais là, si on met vraiment de la lumière dans l'écran, c'est sûr que, vu que c'est un écran brillant, vous n'allez plus rien voir, c'est terminé. Mais l'écran est pas mal lumineux, que les changements de luminosité automatique se font d'une manière très réactive, mais fluide. Ça, moi, ça m'a étonné. Le capteur de luminosité, qui doit sûrement être sous l'écran, je crois, de l'Apple Watch, il est vachement réactif. C'est-à-dire, dès qu'on change d'une pièce, dès qu'on change du tout autour, en fait, si on va se mettre dans le noir, si j'éteins tout là brusquement, ça va tout de suite réagir en quart de tour et baisser la luminosité fluidement jusqu'à avoir un niveau le plus faible possible à la rigueur, si vous êtes dans le noir. Ça, c'est très agréable à l'usage. Le fait que ça soit fluide et très réactif. Souvent entendu, et effectivement, je dirais que c'est vrai, l'Apple Watch, c'est une extension de votre iPhone. C'est un morceau de votre iPhone que vous avez au poignet. Parce que dans l'usage, cela va jusqu'à avoir les notifications des applications qui ont pu être reportées de votre iPhone vers l'Apple Watch. Les notifications arrivent sur l'Apple Watch sans arriver sur l'iPhone. Bien sûr, ça fonctionne avec les applications qui peuvent être installées sur votre Apple Watch, les applications qui ont une version Apple Watch. En fait, quand vous les téléchargez sur l'App Store, vous avez souvent vu ça. App Watch également disponible. Je crois que c'est noté comme ça. Et s'il n'y a pas cette mention, ça veut dire que l'application ne sera pas du coup compatible avec WatchOS. Et potentiellement, les notifications de cette application n'arriveront pas sur l'Apple Watch. Je veux dire, elles continueront à arriver sur l'iPhone par contre. Et donc, effectivement, les notifications du coup arrivent sur l'Apple Watch. Et à ce moment-là, l'iPhone ne s'allume pas, ne vibre pas, ne sonne pas. Vraiment, c'est comme si c'était l'Apple Watch qui prenait toutes les notifs et que votre iPhone, lui, ne prenait rien. Alors qu'on sait très bien que, là, avec mon modèle, en tout cas, le modèle GPS uniquement, l'information arrive d'abord à l'iPhone et est transmise à l'Apple Watch. De par la présence de beaucoup de fonctions de suivi d'activité, eh bien, on dira que cet Apple Watch est également un tracker d'activité. C'est d'ailleurs, je dirais, presque sa fonction principale. On soit régulièrement en usage des notifications de l'application activité si vous l'avez configurée. Comme moi, je l'ai configurée, alors avec des objectifs totalement minables parce que je ne fais pas de sport, mais du coup, on soit régulièrement des notifications pour nous indiquer qu'on a complété un cercle ou bien qu'on y est presque ou alors qu'on ne sait pas bouger le fion pendant une heure et qu'il faut se lever. Ça aussi, l'Apple Watch saura vous le rappeler. Si vous ne bougez pas le cul, elle va vous dire « Mec, lève-toi ! » Mais parfois, tu n'as pas envie de te lever. Parfois, tu es bien assis. Alors, fous-nous la paix, saloperie ! Qu'est-ce qu'elle fout, elle ? C'est pas belle. Elle est folle. Tu es fou, dis ! Je parle à mon Apple Watch, il y a Siri dessus. Il ne s'est pas déclenché, c'est bon. Les cadrans de l'Apple Watch, donc le cadran avec les aiguilles, vous arrivez à le voir, regarde ! Les cadrans de l'Apple Watch sont très personnalisables. On peut modifier les complications pratiquement à sa sauce selon ce qu'il y a de disponible en complications. Les complications, c'est qu'il va venir autour de votre cadran ou dans le cadran. La date, on peut mettre un chronomètre, un minuteur, un raccourci en tout cas pour un minuteur. Le pourcentage de batterie, j'en passe et des meilleurs. La bourse, tout ce que vous voulez. Et il y a beaucoup de choix de personnalisation et beaucoup de cadrans personnalisables également. Il y a même un cadran Mickey. Il est très célèbre, ce cadran-là. Il y a un cadran Mickey. Moi, dans mon tiroir, au fond, j'avais des badges Mickey, des médailles Mickey. Mais je n'avais pas encore le cadran de montre Mickey. D'ailleurs, tout ça peut être géré soit directement via la montre, soit par l'application Apple Watch qui doit être installé sur votre iPhone pour faire l'apérage, sinon vous êtes bloqué. Je le disais un petit peu plus tôt, mon Apple Watch, j'ai le bracelet en cuir couleur terre de sienne, cuir naturel et bracelet à maillon aimanté. J'ai pu déjà vous le montrer. Ça ne bouge pas. C'est bien aimanté. D'ailleurs, si je fais juste un petit test comme ça, on voit que ça revient tout seul. C'est bien aimanté. Le maintien de ce bracelet nous donne confiance. On n'a pas peur que la montre se casse la gueule. Au début, par contre, effectivement, c'est un petit coup de main à prendre pour mettre la montre. Je vais vous montrer comment je l'installe. La montre, en fait, quand je dois la remettre à mon poignet, si je l'enlève. Donc là, elle est enlevée. Et en fait, si je dois la mettre... Alors moi, je la mets à gauche, la montre. Je pose le boitier à l'endroit où je veux et je suis assez précis parce que sinon, en fait, ça a tendance à tourner, à bouger. Et vous voyez, la plus petite partie ici, je viens d'abord bien la coller, on va dire, au niveau de mon poignet. De l'autre côté, maintenant avec le pouce, la watch pour pas qu'elle glisse par terre. Et ensuite, je laisse revenir... On voit que c'est déjà un boitier aimanté. Je laisse revenir... Hop ! La plus grande partie aimantée sur l'autre emoji. Voilà, comme ça. Donc c'est un petit coup de main à prendre pour l'installation de la montre au tout début. Et après qu'on a trouvé la technique, eh bien, on s'y fait. Alors moi, j'utilise cette technique. À vous d'utiliser une autre technique si jamais vous en avez une autre. En finalité, la question que je me suis posée en achetant cette Apple Watch, est-ce que ça m'est utile ou pas ? Eh bien, la réponse est non. Ça ne m'est pas utile. Une montre, pour moi, doit rester une montre, c'est-à-dire, elle doit vous donner l'heure, éventuellement, la date. Si ça commence à vous donner les notifications, on a notre téléphone pour ça, donc à la rigueur, c'est pas très utile. Eh bien, si ça commence aussi à suivre votre activité physique, à ce moment-là, on ne parlera plus de montre, mais de tracker d'activité. D'ailleurs, on parlait du prix de 389 euros. Pour moins cher que ça, vous aurez d'excellents trackers d'activité Garmin ou Fitbit qui feront excellemment bien le job. Excellemment, j'ai inventé un mot, tout va bien. Et pour moins cher. Ils feront très bien le job et pour moins cher que cette Apple Watch. Donc, s'il va se passer, c'était bien beau de faire joujou avec cette Apple Watch SE, mais je vais la renvoyer chez Apple puisque je l'ai commandé directement chez Apple. Voilà pour cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo également pour aider au référencement. On se laisse ici. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Rémi. Ciao, ciao, ciao. Allez, coupez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501